... Clairement, aujourd'hui, c'est notre gros avantage concurrentiel. Pourquoi ? Parce que le client aujourd'hui qui a l'infrastructure chez un gros cloud public et l'infogérant chez un autre va se retrouver dans une situation où il ne saura pas à qui s'adresser. Puisque l'infogéreur dira que c'est le cloud public et que le cloud public dira que c'est l'infogéreur. Même si ce n'est pas voulu, dans le sens où, en général, le cloud public ne répond pas. Et l'infogéreur court derrière le cloud public pour arriver à trouver la solution. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est à la fois aux clients finaux, mais aux infogéreurs aussi, de leur donner un... Alors, je vais faire un anglicisme, vous m'excusez, un one-stop-shopping. C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous, un one-stop-shopping, pardon. Ils viennent chez nous, ils prennent à la fois l'infrastructure. Si c'est un client final qui veut nous confier l'ensemble, l'infrastructure et l'infogérance, et il n'a qu'une tête, et on ne peut pas se cacher derrière une opposition entre deux prestataires. Donc ça, c'est ce que les clients apprécient chez nous. Et les infogéreurs, ce qu'ils apprécient encore plus chez nous, parce qu'on vend beaucoup à des infogéreurs qui, eux-mêmes, achètent à l'hiver à varier, c'est qu'eux, on vient compléter leur dispositif. C'est-à-dire qu'on a du 20-casset, on a de la supervision, on a des éléments d'infogérance que beaucoup de gens n'ont pas, et qu'on peut mettre en place beaucoup d'infogéreurs qui n'ont pas. Beaucoup d'infogéreurs ne sont pas ouverts le soir, la nuit et le week-end, ou les jours fériés. Par contre, ils sont très compétents dans l'infogérance, l'application critique, l'application métier. Et nous, on va venir compléter le dispositif, on va venir les aider sur ce dispositif-là, tout en apportant une garantie, où quand l'infogéreur va se retrouver dans un défaut, s'il était dans un grand cloud public, même si notre cloud public est grand, il est disponible sur 6 pays maintenant, 3 continents, mais il ne va pas avoir une réponse. Chez nous, il aura une réponse. Il aura une réponse, il aura un rapport d'incident, et il pourra communiquer auprès de son client, et valoriser son geste, et positionner sa responsabilité dans la relation. Donc, à la fin de la journée, que ce soit le client final ou l'infogéreur, on voit qu'il y a un véritable retour de balancier, comme je vous le disais tout à l'heure, l'informatique est un balancier, en disant, il nous faut qu'on travaille dans un métier où il faut trouver des responsabilités. On ne peut pas rester sans retour, on ne peut pas rester, il se passe quelque chose, on peut comprendre, mais quelles vont être les solutions qu'on va mettre en place. Et on ne peut pas créer de la sécurité, j'étais chez un client, créer de la sécurité en achetant encore plus en plus de ressources, en plus en plus de cloud, pour compenser un problème de sécurité, aujourd'hui, ou de disponibilité. L'idée, c'est de corriger les problèmes, optimiser les infrastructures, simplifier les infrastructures pour qu'elles soient les plus pérennes possibles. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, il y a un nouveau métier, il s'appelle FinOps. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là pour calculer combien vous coûte le cloud public, parce que le cloud public coûte très cher. Ça n'a plus de sens. La promesse du cloud public, c'était de vous faire gagner de l'argent, économiser de l'argent. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là pour vous assurer que derrière, vous n'allez pas en perdre. Il y a un problème, c'est-à-dire que la promesse n'a pas suivi les faits. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, on reprend le catalogue, on remet sur des infrastructures stables, ce qui doit être sur les stables, des infrastructures à géométrie variable, comme du cloud public, cloudic ou la one, les infrastructures qui ont des grosses variations. On associe les contrats, on associe les infogérances, on met les bons niveaux de services en face, et on met le support en face pour qu'on réponde. C'est aussi simple que ça. Mais nous, on voit là, notre croissance, elle est beaucoup plus rapide que ce qu'il y a été il y a quelques années, quand les GAFAM sont arrivés. Mais il faut, on ne dit pas, c'est ce que vous parliez avec le Edge, nous, on est pour. Faire du multi-cloud en France, on pense que ça a peu d'intérêt. Il faut mieux faire investir dans un cloud français de préférence, comme par rapport à ce que j'ai dit sur le Cloud Act, et surtout s'il y a de la donnée personnelle. Et ensuite, mais surtout, il faut bénéficier, il ne faut pas hésiter à déployer des infrastructures dans les pays, auprès d'opérateurs locaux qui vont avoir un souci de pérennité. Il faut faire du multi-cloud. Mais le multi-cloud, il doit y avoir une réalité économique derrière. Si vous vendez en France et au Brésil, c'est clair qu'il vous faut un opérateur local au Brésil, un opérateur local au France et avoir une interconnexion. Mais si vous vendez qu'en France, le multi-cloud aujourd'hui n'a pas d'intérêt. Celui qui veut construire, il va se complexifier la vie et créer quelque chose qui va devenir invégérable. Il va devoir mettre un FinOps, il va devoir mettre une gouvernance supplémentaire pour gérer tout ça. Ça n'a plus de sens ni économique, ni stratégique, ni opérationnel.